bonsoir les amis c'est christian et bienvenue salarié affranchi je me rends au conseil de ninja de richard bona avant j'aimerais faire une petite vidéo parce que j'ai reçu des messages d'inquiétude du groupe concernant la situation du marché de la crypto en ce moment si vous investissez dans le long terme ne vous inquiétez pas ceci est fréquent dans le marché des crypto monnaie ceux qui sont là depuis un an le savent donc si vous êtes investi dans les fondamentaux il n'y a pas de souci à vous faire la crypto la blockchain et crypto actifs ont leur place dans l'économie mondiale donc il n'y a pas de souci à se faire si vous investissez dans les fondamentaux le smart contract ethereum solana avalanche un rond des bons projets n'y a pas de raison de vous inquiéter mais si vous investissez dans les shitcoins comme shiba safe moon dogecoin et les autres il y a lieu de s'inquiéter parce qu'ils n'ont aucune valeur fondamentale donc dans le long terme il n'y a pas de souci à se faire mais c'est qu'est-ce qui explique la baisse des marchés le marché est cyclique il y a les hauts et les bas il y a le pierre et le boule qui font des combats pour pouvoir gagner le marché mais ce qui explique la baisse à ce moment est plus lié au virus au micron dont les gens se posent des questions est-ce qu'il y aura encore des lockdowns est-ce qu'il y aura encore des intentions des voyages déjà l'incertitude le marché n'aime pas l'incertitude c'est l'une des raisons la deuxième région c'est eva grande et c'est une grande agréprise chinoise qui pèse 300 milliards de dollars américains et qui a de la peine à payer ses créditeurs donc si cette agréprise fait faillite ça a un impact économique très grave dans le marché de l'immobilier dans le monde dont un peu comme les subprimes aux états unis donc cette incertitude crée un peu de la panique dans les marchés il n'y a pas que dans le marché de la crypto si vous regardez au niveau des actions le nasdaq et les autres tout est en train de tomber donc restez serein ne vendez pas ne sortez pas de vos positions parce que si le marché change de direction il est plus difficile d'acheter quand le marché a des directions donc c'est souvent bien de ne pas timer le marché parce que vous ne pouvez pas timer le marché donc aucun crédit n'a jamais réussi à timer le marché donc il faut juste garder vos positions investi dans le long terme investi dans les fondamentaux c'est ce qui est le plus important dans quatre ans vous aurez les résultats quand vous investissez faut donner le temps au projet d'atteindre sa maturité donc vous n'investissez pas aujourd'hui et comptez dans deux trois mois avoir du profit donc si le marché baisse c'est pas ça le problème est-ce que l'équipe travaille c'est ça qui est le plus important est-ce que les fondamentaux ont toujours leur place c'est ça qui est le plus important les fondamentaux patients investissez donner le temps aux développeurs aux ingénieurs des cravailles donner le cadre pour pouvoir délivrer le projet dont ils ont promis c'est ça que le plus souvent leur roadmap en quatre cinq dix ans les fondamentaux patients et pour conclure je vais vous donner un exemple il ya dix ans pas non qu'est ce qu'ils racontent en 2015 il ya six ans un ethereum se vend à 10 dollars en 2017 ethereum est monté à 1500 dollars en 2018 ethereum est redescendu à 40 $ et aujourd'hui ethereum se vend à presque 4000 $ donc il faut comprendre qu'il faut donner le temps au projet de cette nouvelle vidéo si vous avez aimé ma vidéo like et partager ici je vous apprends à vous affranchir du salarié bonsoir les gars moi je vais un jour 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 un